Il y a à peu près 4 ans de ça, Nintendo a fait pour moi la console de rêve, une console de salon et portable. C'était franchement le gros kiff, je me suis dit putain, j'aurais eu ça quand j'étais gamin, ça aurait été vraiment le kiff. Mais chez Nintendo, vous savez, le pognon c'est ce qu'on aime, l'emplos ! La preuve, Mario qu'est-ce qu'il fait ? Il ramasse des pièces, qu'est-ce qu'il intéresse dans Wario ? C'est d'avoir de la caillasse dans Luigi, c'est l'argent, plus tu ramasses de pognon, plus la fin sera meilleure, enfin plus tu pourras avoir un grand hôtel on va dire. Et bien là, c'est à peu près pareil, hier Nintendo, ils ont été gentils, ils ont fait « Eh les gars, vous vouliez une Switch Pro pour faire tourner Zelda Breath of the Wild sans aucun ralentissement ? » Et bien non, à la place, nous, plus de 4 ans après la sortie de la première, nous allons t'offrir la Switch OLED. Salut c'est Milus08, aujourd'hui tu l'as compris, on va parler de la Switch OLED parce que je suis apparemment pas content après ce que nous fait Nintendo, c'est franchement de la daube et je vais t'expliquer pourquoi en quelques points. Nintendo, ton univers est impitoyable ! Allez les petits gâts de chez Iwata, apparemment vous aimez bien la caillasse, parce qu'après un E3 franchement pourri, franchement il n'y a rien à redire d'autre, c'est que des remakes, c'est que du reboot, il n'y a quasiment rien de nouveau, les mecs vous branlez tous, putain vous allez mettre des pouces vers le bas et je vais m'en prendre plein la gueule, bref, sur Metroid, et c'est un jeu qui à la base devait sortir sur Nintendo DS, la DS c'est les années 2000 quoi les gars, et là on vous sort un Metroid sur Switch et tout le monde est là, waouh putain c'est des ouf, non c'est du foutage de gueule les gars, encore mieux, Zelda Skyward Sword HD, le seul truc nouveau dans ce jeu qu'on aura, pour l'avoir il faut acheter un putain d'amiibo, 30 euros, 30 euros pour pouvoir jouer à un jeu complet, et là Nintendo c'est encore plus fort, ils disent bon les gars, vous avez eu la Switch, la console dont vous rêviez tous, console portable et salon, on vous a fait la Switch Lite pour l'avoir comme mode portable, donc du coup pour beaucoup de jeux tu ne peux pas y jouer, parce qu'à les Joy-Con tu ne peux pas les tâcher, bref des jalaises ont commencé à faire une différenciation matérielle, donc je me suis dit oui, une Switch Pro, donc avec plus de gouache, ça devrait le faire quand même, et là non, vous aurez une Switch OLED, bref, une Switch OLED c'est cool hein, votre écran il passe de 6,2 à 7 pouces, donc on gagne 20 mm de diagonale, waouh, c'est vrai que c'est pas très beau sur la Switch actuelle, l'écran est trop grande bande de tour, donc on a attendu 4 ans, pour réduire les bandes au bord de l'écran, on passe de 32 à 64 gigas, putain mais même Apple il met de 128 gigas d'origine maintenant, arrête de te foutre de moi Nintendo quand même, bon, mais pour la peine on te mettra des Joy-Con blanc, ouais c'est super, t'as réparé le Joy-Con drift ? euh, bah on sait pas trop, bah putain, dites le clairement, apparemment ils savent même pas comment on va faire pour transférer les sauvegardes de votre Switch actuelle, à la Switch OLED, putain les mecs, on est en 2021, chez Microsoft on a xCloud, on a le Game Pass, on a des trucs de ouf, et vous, vous savez même pas ça, pouvoir prendre une sauvegarde d'un endroit pour l'amener à l'autre, ah et puis j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en général, quand on fait ça au bout de 4 ans, bon, on baisse un peu les prix, ah mais pas chez Nintendo, et oui chez Nintendo, on te la met dans le dos, et oui les gars, est-ce que pour avoir cette Switch OLED, non, ça sera même pas 300 balles comme l'actuel, 350 euros, vous êtes des génies, putain, ta gueule, ce sont des génies, franchement Nintendo ce sont des génies, parce que le pire, bon, j'ai fait un petit sondage sur Insta, j'ai eu quasiment que des noms, les gens sont catégoriques, ils ne veulent pas prendre cette console, je vous comprends les gars, parce qu'en fait, acheter ces merdes, comme l'amiibo de Skyward Sword, ou cette Switch OLED, ok, s'il n'existe plus l'autre, je peux comprendre, mais putain, après c'est cautionner le viol collectif quoi en fait, si vous achetez ces putain d'amiibo à 30 euros, c'est que vous cautionnez le fait de devoir acheter un jeu, certainement 60 balles, et de rajouter encore un amiibo à 30 balles, et là en plus ils vous disent, bah nous on va vous faire une console les gars, et bah les jeux ils ne tourneront pas mieux, et ils coûteront 50 euros de plus, tu ne te fais pas de gueule, non mais franchement, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, ah si il y a des choses en plus, bon alors j'ai dit quoi, le stockage machin, le pied derrière, enfin cette petite patte de merde, qui passe son temps à se casser la gueule, est remplacée par un grand panneau, waouh super, franchement Nintendo, tu n'as pas communiqué au sujet de la RAM, tu n'as pas communiqué au sujet du processeur, c'est tout simplement parce qu'il ne change pas apparemment, donc on reste sur la même architecture, avec le temps, tous les processeurs baissent de prix, là le T-Grain 1, tu ne vas pas me faire croire qu'il ne baisse pas de prix, surtout avec tout ce qu'on a vu, Nvidia apparemment poussait justement, pour passer sur un processeur plus récent, plus puissant, qui va certainement coûter moins cher à fabriquer, mais non, on reste sur un vieux truc tout poulie, nickel, comme ça on va te sortir Breath of the Wild 2, et puis il tournera sur trois pattes, à 15 frames par seconde, de toute manière vous allez l'acheter le jeu, donc ça c'est le lien, Nintendo se fout de notre gueule les gars, qu'est-ce qu'elle apporte de plus encore, ah oui on va voir un dock un peu plus arrondi, oh et une prise RJ45, waouh c'est le futur, on monte dans le futur quoi les gars, une prise RJ45, vous imaginez, on va pouvoir jouer en réseau, ouais, il y en avait déjà le wifi, ouais, mais vu que c'est un système de code ami de merde, avec une gestion archaïque, qui pour moi date d'il y a plus de 20 ans, c'est même les Xbox première du nom, gérer vachement mieux les groupes d'amis etc, quand on veut jouer, là on est toujours sur un truc archaïque, enfin bref, qu'est-ce qu'on a d'autre, ah oui des petits haut-parleurs, qui vont marcher un petit peu mieux, oh merci Nintendo, t'es trop mignon, ah puis l'écran LED, c'est quand même bien aussi, parce que ça consommerait un petit peu moins la batterie, ah ben oui, ah puis qu'est-ce qu'il y aura d'autre, ah ben pas grand chose les gars, pas grand chose, il y a quasiment rien à se foutre sous la dent, je suis franchement déçu, moi je m'attendais à un truc de mieux, les mecs ils vous reclaquent quoi, oh bon on va leur sortir en blanc, puis en néon, Robert t'accorde des joy-con néons, ouais il y a des problèmes de joy-con drift, vas-y mais les, c'est des cons, ils vont les acheter quand même, ouais voilà, moi c'est comme ça que je le prends en fait, pour moi Nintendo, ils se foutent complètement de notre gueule, c'est nul, enfin moi je suis pas trop d'accord, l'avantage bon, c'est qu'on va pas faire de différenciation, il n'y aura pas de jeu entre guillemets, switch avec un petit asterix, il va dire ouais ben ce jeu là, il tournera uniquement sur la version pro, mais j'aurais bien aimé quand même, qu'il nous sorte une console un peu plus puissante, et qu'il nous permette par exemple, quand on va mettre un Breath of the Wild à l'intérieur, même que le 1, parce que le 1 j'adorais ce jeu, mais putain, c'est dégueulasse quand même les textures, et puis le framerate, putain, il est quand même pas foufou, au moins un truc qui aurait pu améliorer notre framerate, ou améliorer un peu les graphismes, ou améliorer les temps de chargement, rien, rien du tout, ah non, ah non, la Nintendo, ils ont dit, ah mais bon, apparemment, ils aiment bien se faire fister, nos clients, ça serait quand même dommage de pas continuer, ils vont être déçus, après ils vont aller ailleurs, ils vont aller chez Stadia, ou euh, non, 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 moi je suis pas d'accord, c'est pour ça que j'ai mis ma tenue, euh, de service là, parce que, je tire la capuche d'alarme, non, non, pas du tout tout ça les gars, c'est, voilà, moi je suis très mécontent, euh, là Nintendo pour moi, il y a une communication pourrie sur 2021, entre les jeux présentés, l'anniversaire de Zelda, putain, eh ben ça sera Skywatch World HD, et puis ben, et puis un Jaman Watch, putain, et puis derrière on sort quoi, putain, et attendez, c'est 30 ou 35 ans, 30 ans de Zelda, ou 35, je sais plus, je m'excuse, je sais plus, et putain, sort un truc béton, la Switch, c'est une Switch en mousse, et ils auraient dû le marquer sur la boîte, voici notre nouvelle version, la Switch en mousse, putain, mais les mecs, ça me rend un peu fou, quoi, c'est, je pense aux gens qui vont en jeter en disant, ben elle va sûrement être mieux mon Titi, tu verras, avec Breath of the Wild, te dire, il ira mieux, et puis il va finir par suicider en se jetant dans la meuse, avec un parpaing autour des pieds, c'est comme ça que ça va finir Nintendo, je crois que c'est ça que vous voulez en fait, ben je pense que c'est ça, vous voulez plus de nous, vous voulez nous saigner, c'est ça en fait le signe, vous voulez qu'on meure tous, voilà les amis, sur cette fin bucolique, c'est pas le bon mot mais je m'en fous, je vous dis au revoir, à bientôt, et merci d'avoir regardé cette vidéo, si t'es pas content, tu me le diras en commentaire, tu me mettrais des petits pouces vers le bas, mais si t'as bien aimé, tu peux en mettre vers le haut, bien qu'ici je vois pas qu'est-ce qu'on peut aimer, hormis le fait que Nintendo se moque de nous, mais bon, c'est la vie que voulez-vous les gars, on est habitués maintenant à la... et c'est la vie que j'ai dit,